Le chaman, c'est soit le fou du village, soit le queer du village. C'est souvent quelqu'un qui a une perception qui dépasse la communauté et cette personne est censée avoir une connexion avec le reste de la nature et c'est pour ça que c'est souvent des personnes qui sont à la base de l'idée de gay spirit qui est très forte pour moi, j'ai plein de bouquins sur l'esprit gay qui montrent qu'en tant que gay, que lesbienne et tout ça, on a une affinité particulière et qui s'exprime aussi à travers la relation avec la nature. Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne. Dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Je m'appelle Didier Lestrade, j'ai 62 ans, je suis né en 1958 et je suis journaliste, écrivain, militant et j'ai une passion pour le jardinage et les hommes barbus. Quand je rencontre Didier Lestrade chez lui, voilà près de 20 ans qu'il a quitté Paris pour s'installer à la campagne. Il a quitté la ville en 2002, alors âgé de 44 ans. Et je me dis que c'est un peu tôt pour une retraite. Certes, mais voilà, c'est un garçon précoce. Il a toujours eu un temps d'avance. Figure centrale du mouvement LGBT français, Didier Lestrade, crée une revue homosexuelle à 22 ans. 22 ans, c'est jeune. Elle est titrée magazine. À 28 ans, il entre au quotidien Libération pour chroniquer la dance music. À 31 ans, il fonde Act Up Paris. À 37 ans, il crée le magazine gay et lesbien têtu. Et à 44 ans, il arrête tout. Ou presque. Il prône la décroissance. Sauf que, en 2017, le revoilà sur le devant de la scène. Le film de Robin Campillot, 120 battements par minute, fait sensation. C'est au festival de Cannes. C'est un succès critique. C'est un succès public aussi. Le film retrace la lutte contre le sida des militants d'Act Up. Dans les années 90, c'est son combat. Une génération nouvelle, alors, va découvrir ses activistes, ses militants. Et parmi eux, le personnage de Thibault. C'est une des figures principales du film. C'est un jeune guerrier gay, charismatique, qui est inspiré du vrai Didier Lestrade. Didier Lestrade, c'est un combat, des convictions, beaucoup de tendresse, de la spiritualité, un sens de la communauté, des conflits, des colères, qui commencent très tôt. Au début, je remarque juste que je suis attiré par les garçons. Et je n'arrive pas à mettre un mot là-dessus. Et il faudra attendre que je regarde vers 13 ans dans le dictionnaire, au fond de l'étude, dans le lycée catholique où j'étais, cinq après à Jeun. Je suis à la fin, au fond de l'étude, il y a 250 personnes, personne ne peut regarder derrière moi. Et j'ouvre le dictionnaire, et je tremble. Et j'arrive à homosexuel, et la description de l'homosexualité, pour moi, est effrayante. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce que je considère, c'est tout de suite des considérations morales. Et c'est là que je réalise que je suis gay. Et à partir de là, je vais avoir une boulimie. C'est une révélation. J'ai 13 ans, et je me tourne vers mes frères. C'était l'époque où il y avait tous les livres d'Yves Navarre qui sortaient. Il y avait quand même une ébullition de la littérature homosexuelle française. Et je demande à mes frères de me passer leurs livres. Et mes frères me disent, tu es trop jeune. Et là, je me mets en colère. Donc, je commence à acheter les livres moi-même. Et je commence par « Last Exit to Brooklyn » de Hubert Selby, qui est quand même un peu fort. Et puis, tout de suite, après « Les Loukoums » de Yves Navarre. Et je comprends qui je suis. Didier Lestrade parle souvent de ses frères. Ils ont beaucoup compté pour lui. Son frère aîné, Dilala, est un artiste qui le stimule très tôt. Mais dans cette fratrie, quatre garçons au total, trois sont homosexuels. Didier est le plus jeune. Et pourtant, c'est lui qui, le premier, fera son coming out. Éclaireur, toujours. Et puis, je commence à faire pas mal de fugues de la maison. Pas vraiment pour partir, mais pour aller dans les grandes villes à côté, c'est-à-dire Bordeaux, Toulouse. Je fais du stop. Et j'espère, en fait, qu'on va me draguer. Parce que mon but, c'est d'aller dans ces villes et de chercher les homosexuels, d'aller dans les gares, d'aller dans les parcs. Et là, je réalise que j'ai, comme par hasard, un guédard, comme plein de gens. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je sens là où ils sont. Souvent, j'ai raison. Et surtout à cette époque-là, où les gens se parlaient beaucoup dans la rue, se draguaient beaucoup dans la rue, surtout la nuit. Je faisais beaucoup ces trucs-là, de rester dans des gares toute la nuit, pour voir, espérer tomber amoureux. Je portais un peu de maquillage quand je faisais du stop, pour attirer les hommes et tout ça. Et je me suis forcé quand même à draguer des mecs le soir sur les quais d'Agen. C'est-à-dire, j'espérais trouver une amitié, une communauté, des gens qui comprendraient que j'étais jeune. que, en fait, je me suis fait avoir. J'ai trouvé que les gens étaient super mesquins, méchants, pas... Il n'y avait pas d'entraide, je trouvais. Et c'est ça qui me gênait. Je voyais bien que, dans une petite ville de province, il n'y avait même pas le noyau un peu militant qui pouvait, que les gens pouvaient être gentils entre eux. ce que je trouvais plus facilement à Toulouse, au Bordeaux, bien sûr. Et ce manque de flirt, de relations sentimentales de 13 ans à 18 ans, ça m'a vraiment dégoûté, quoi. J'avais l'impression de perdre des années sentimentales très importantes. Je trouvais injuste de perdre cette expérience qu'avaient mes copains hétéros. Et en fait, le déclic, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que, quand je suis allé à Bordeaux, j'ai rencontré un groupe de militants du GLH qui étaient surtout des profs, des middle class. Et puis, j'avais des gros problèmes avec eux parce que je leur disais qu'ils n'en faisaient pas assez, qu'en fait, grosso modo, ils ne faisaient rien du tout. Et à un moment, en 77, il y a eu un rassemblement à Montaigu de Kercy, paumé dans la campagne, d'une trentaine, quarantaine d'homosexuels qui venaient des quatre coins d'Europe. On appelait ça le Mont des Tentes parce qu'on a vécu en communauté pendant plus de semaines et tout ça. Et quand je suis arrivé, j'étais en stop et j'étais pris par Franck Arnal dans sa deux chevaux, je crois, ou quatre ailes. Et Franck Arnal est devenu après le rédacteur en chef de Guépier. Et Franck Arnal, dès le début, n'était pas habitué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es trop jeune. Est-ce que tu es sûr que tu veux venir ? Je lui dis, bien sûr, je veux venir. Et dès le début, j'étais présenté comme la petite recrue autochtone, le garçon de la campagne que la libération homosexuelle allait libérer. Bon, ça me faisait un peu rire tout ça, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus mes amis tout de suite. Audrey Cause, Misty Gris, les gens qui ont fait Gay Press après, quand je suis arrivé à Paris. Et en fait, je me suis trouvé tout de suite avec un petit groupe d'homosexuels punk de la nouvelle génération qui avait cinq, dix ans de moins que les autres. Et déjà, on était beaucoup plus proches de tout ce graphisme, des Mikado, de tous les dessins qu'il y avait dans l'Ibée de l'époque, bien sûr, le punk, la musique, et surtout cette idée qu'on pouvait s'exprimer même si on n'avait pas d'argent. L'idée du fanzine. Et pour moi, qui avais passé toute ma jeunesse à apprendre l'homosexualité en regardant des revues américaines, par exemple, je faisais la collection du magazine d'Indie Boirot, l'Interview, tout d'un coup, ça parut logique. Quand je suis arrivé à Paris, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire comme boulot. Mon seul espoir, c'était de faire des petits boulots et d'être indépendant. Et de ne pas dépendre de mes parents. Paris était merveilleux, même si Paris était à l'époque tout noire. La cour du Louvre, c'était un parking. Mais il y avait une beauté dans Paris que j'avais attendue toute ma vie. Et quand j'étais seul à Agen, je passais des... Je me promenais la nuit dans la ville et j'arrivais toujours à la gare. Et dans la gare, il y avait un plan du métro de Paris. Et je passais des heures à regarder le métro de Paris, déjà pour m'imprégner du métro, mais pour comprendre cette ville. Et puis parce que c'était le seul symbole de la ville que j'allais rejoindre. Paris, ça a été merveilleux et merveilleux dès le début parce que c'était la découverte des puces, la découverte de la cinémathèque où on allait avec les autres gays, tout ça, de mon squat. Bien sûr, le clubbing. Je suis tout de suite rentré là-dedans parce que c'était quand même la grande différence entre le clubbing de province et le clubbing de Paris. Paris, c'était une des trois villes à l'époque de la jet set. Il y avait New York, Londres et Paris. Donc, c'était avec l'ouverture du palace. Après, c'est devenu quelque chose de très important, mais j'ai dû apprendre tous les us et coutumes du clubbing à Paris. C'était quoi alors, ces us et coutumes ? C'était l'aléatoire de pouvoir rentrer dans un club. C'est-à-dire, on allait rue Sainte-Anne, rien ne garantissait qu'on allait pouvoir entrer au set, rien ne garantissait qu'on allait pouvoir aller aux colonies, qui était quand même pour les jeunes. Et puis le Pims, alors là où il y avait tous les hommes que moi, je trouvais beaux. Bon, j'ai dû attendre plusieurs années pour pouvoir y rentrer, parce que j'étais trop jeune. Je ne rentrais pas dans la démographie du club. Quand je rentre au set, je suis émerveillé dès le début, parce que c'est le seul club à l'époque qui a vraiment un design moderne, avec ses néons, dans la salle du bas où il y a le clubbing. La musique est merveilleuse. Geekweva, c'est un des meilleurs DJs de l'époque. La musique du Palace est aussi fantastique. On voit vraiment qu'on arrive à un niveau de qualité de musique et qui est nourri par cette production disco qui est à son sommet. Et c'est vrai que moi, c'est le moment où je fais une bifurcation énorme dans mes choix musicaux. C'est-à-dire que j'ai grandi avec le rock, avec tout ce qui est... J'écoutais tout. Comme je voulais les disques, je pouvais écouter tout, mais tout ce dont parlaient rock et folk et best, on les avait à la maison. Puis on était quatre frères, donc quatre garçons qui écoutent de la musique. Ça fait beaucoup de musique et forcément, on s'échangeait les disques. Quand j'arrive à Paris, je découvre les clubs et tout d'un coup, je réalise que ce qui me plaisait dans le rock, en fait, c'était la musique noire. J'ai dans tout le blues, dans le rock. On sait maintenant que le rock blanc a détourné et récupéré énormément la musique noire. Et je comprends, à travers mon amour précédent de Bob Marley, du reggae, tout un paquet de choses, que maintenant, il faut que je m'occupe de la musique noire parce que personne n'en parle. Et je comprends déjà qu'en tant que journaliste, j'ai un angle, là. Dès 19 ans, 20 ans, je commence à aller dans les magasins de soldes et je commence à récupérer toute la culture noire que je n'ai jamais eue à mon époque ou que j'avais, mais que je ne connaissais pas. Genre Barry White, tout ça. À l'époque, je me moquais de Barry White dans les années 70. Dix ans après, je réalise que c'est incroyablement bien produit. Et donc, je prends un préjugé incroyable vis-à-vis de mes amis qui écoutaient beaucoup de pop. Je leur dis, moi, j'arrête, ça y est. La pop blanche, Dépêche Mode, tout ça, je comprends, c'est génial. Moi, maintenant, je n'écoute que la musique noire. Ils me disent, t'es fou. Tu ne peux pas séparer les choses. Et je dis, bien sûr que si. Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette musique ? Il y a beaucoup de magasins de disques à Paris ? Et puis surtout, tous les grands magasins ne vendent que la musique noire puisque c'est la disco. Les chants disques, tous les grands magasins où les DJ vont, les murs entiers, c'est que la musique noire. Donc, je suis obligé de mettre, de calculer et de dire, non seulement c'est la musique dominante maintenant qui est dans les charts, mais elle va devenir encore plus dominante dans les décennies à venir. Et là, je commence ma culture musicale réellement. J'engrange. J'engrange parce que je ne suis pas journaliste encore, mais je sais qu'un jour, j'aurai peut-être la chance de le faire. Et en tout cas, c'est ça que je veux faire. Quand j'arrive à Paris, à travers les personnes que j'ai rencontrées au Mont-des-Tentes, à Montaigu-le-Kercy, Misty Gris et Audrey, la première chose que je fais quand j'arrive à Paris, il était 77, je vais les voir. Et ils habitent dans le 12e, dans le quartier de Bélaire. Ils ont une petite maison en colocation entre gays. Ils sont trois homosexuels. Et pour moi, c'est le rêve total. Je me dis, waouh ! Et ces gens-là, dès le début, ont commencé à faire une revue, un petit fanzine qui s'appelle Gay Press, qui est le premier fanzine homosexuel qui sort à la fin des années 70, qui va être interdit, d'ailleurs, à son deuxième numéro par le ministère de l'Intérieur, alors qu'il n'y a rien de cochon dedans. Mais je réalise, au niveau de la maquette, l'imprimerie, le design, je sors avec Misty Gris, c'est mon premier boyfriend. Donc, mon premier boyfriend, c'est un graphique. C'est quelqu'un qui sait, comme à l'époque classique, dessiner des lettres, faire du lettrisme, des trucs comme ça. Je suis émerveillé. Je crée ma propre revue, qui s'appelle Magazine, avec Misty Gris. Et là, je décide d'être le patron, c'est-à-dire que je travaille dans un hôtel pour être groom, de 7h du matin à 13h, et le reste de la journée, je fais ma revue. Et je commence cette revue, et dès le début, ça marche. Magazine. Magazine. Et on fait cette revue, qui, dès le début, est très conceptuelle, à trois parties. Une partie avec des interviews, une partie avec des nouvelles, et une partie avec que des photos. Et on arrive juste au moment où se développe ce qu'on appelle la photographie masculine française, c'est-à-dire, dès le début des années 80, fin 70, il y a des photographes comme Patrick Safaty, bien sûr Pierre et Gilles, qui reprennent le portrait masculin comme une direction artistique principale, renouvelant la grande mode artistique qui datait des années 40-50, avec Platelines, Voinkel, tous ces grands photographes. C'est-à-dire que là, dans la troisième partie de Magazine, on voit des portraits d'hommes beaux, musclés ? De l'époque. De l'époque. L'idée, c'était de sortir de l'iconographie de Guépier du début, qui est décor, mais sans visage. Parce qu'à l'époque, il y avait tel problème sur l'anonymat, sur l'affirmation, que les modèles, souvent, ne voulaient pas montrer leur visage. Nous, on est, dès le début, pas de ça ici. Et l'idée, c'est de faire des interviews à la Andy Warhol, c'est-à-dire, on ne coupe pas. C'est du bonjour à la fin, on garde tout. Même s'il y a un verre qui tombe, le verre tombe. Il y a marqué, entre parenthèses, le verre tombe. On est toujours dans une époque où, si quelqu'un est célèbre, il est à Saint-Germain-des-Prés, il est dans les Halles, il se promène, et on peut l'aborder, et on peut l'aborder et lui dire, M. Ockney, voici ma revue, est-ce qu'on peut vous demander une interview ? Et David Ockney, sur la place du Saint-Germain-des-Prés, regarde le truc et dit, bon, oui, j'ai une heure cet après-midi. Bon, ben, aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et puis, Michel Cressol me dit, Didier, c'est magnifique ce que tu fais pour magazine. Tu sais, tu pourrais travailler de temps en temps pour l'Ibé. Puis, au début, je le regarde comme ça, je me dis, je n'y arriverai jamais, tu rigoles. À l'époque, Michel Cressol, il faut se rappeler, il ne tapait même pas ses textes. Donc, on était encore une époque où on pouvait rentrer à Libération, même si on n'était pas un journaliste professionnel. Et moi, je rentre à Libé comme ça. Michel Cressol me fait rencontrer Bayon, Bruno Bayon, avec qui je m'entends tout de suite. Et Bruno Bayon, fait comme n'importe quel journaliste, responsable de culture, ils me disent, écoute, fais-moi un papier là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Et c'est quoi ? Combien de papiers ? C'était un groupe qui s'appelle Leaven 42, qui est un groupe de rock, jazz, funk que j'aimais beaucoup. C'était un groupe anglais qui déjà mélangeait la soul, le funk, mais avec une optique très anglaise qui n'existait pas vraiment avant. Les Anglais, la Britpop, ça a été quelque chose de très important. Il y a beaucoup de groupes noirs, britanniques, qui ont essayé de se faire connaître vis-à-vis de l'exemple américain et Shadé, bien sûr. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes à l'époque qui peuvent faire des interviews en anglais à Libé. Je réalise ça, je suis très étonné et donc, moi, je n'ai aucun problème et je commence à faire des interviews d'artistes soul que je vais interviewer à Londres grâce aux maisons de disques. Et puis après, ça s'enchaîne. Il y a les chroniques tous les mois qui deviennent toutes les semaines et puis la house arrive et je me trouve exactement au bon moment, au bon endroit et je finis par le convaincre exactement sur le même angle. Je lui ai dit Bruno, ce n'est pas possible, on est en 1986, il n'y a pas assez de musique noire dans Libé. Il se passe quelque chose en ce moment dans la musique, il y a un nouveau mouvement avec la house, il y a eu le hip-hop aussi qui est énorme, on doit en parler beaucoup plus. Et je deviens un des premiers journalistes qui parle de ça. On est grosso modo de trois à l'époque, donc on n'est pas 36 000. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement je me suis intéressé à la disco et au funk à la fin des années 70, début 80, mais après à la soul, mais quand même, il y avait une énorme dance music qui était très puissante à l'époque. Bon, d'abord, il y avait Frankie Ghost to Hollywood, Bronski Beat, tout ça, qui étaient les premiers groupes ouvertement gays. Et puis, il y avait la high energy qui était ce mouvement de dance music qui était très, très, très populaire dans les clubs gays qui a fonctionné le T-dance du Palace, c'était que de la high energy. Moi, j'allais au T-dance du Palace tous les dimanches. C'était mon club préféré. High energy, bon, tout le monde connaît ces morceaux-là. C'est des morceaux qui étaient numéro un partout en Europe. pourtant, c'était une musique franchement homosexuelle. Et moi, je voyais bien que tout ce truc-là ne faisait que s'ajouter dans un millefeuille, superposé. Et que la musique, la disco de New York n'avait jamais cessé de dévouler, puisque au milieu des années 80, elle avait déjà créé le garage. Il y avait Paradise Garage à New York, Larry Levin. Je vais la première fois à New York en 87, je tombe amoureux. Mon boyfriend m'amène dans tous les grands clubs, dont le Paradise Garage qui va fermer les portes six mois plus tard. Je savais que tout ça, c'était la musique homosexuelle qui arrivait enfin à la reconnaissance. Parler à la première personne, c'est avant octobre, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la musique. N'oublions pas ce qui nous a beaucoup marqués dans la musique des années 70, c'est justement tout ce côté décalent, de l'ourri, de Bowie, toute l'androgynité, de « est-ce qu'on est gay ? Est-ce qu'on n'est pas gay ? » Est-ce que, pour moi, mes choix musicaux étaient clairement déjà décidés par l'apparence esthétique, vestimentaire, etc., des artistes ? Donc, l'idée surtout, c'est d'écrire une musique que les gens ne connaissent pas et que le média écrit ne peut pas faire découvrir à moins d'être très imagé. Donc, mon manque d'expérience d'écriture, je vais le compenser en étant très imagé. Jeudi 6 décembre 1990, Moby Mobility, Instinct Records. La petite découverte du mois. Il paraît que Guillaume la Tortue est le seul DJ à programmer ce maxi de House Ambient originaire de New York. Tous les ingrédients sont là pour faire de ce disque un morceau à la Dream Frequency. Les masses pesantes de Moog et les basses hyper profondes. On rêve d'entendre ce morceau au milieu de milliers de ravers. Cette house va rendre dingue à tous les amateurs de musique New Age avec ses carillons de clochettes et ses rafales de vent lunaire. Il y a presque du gospel dans ce disque. Aussi électronique soit-elle, cette house possède une âme noire. Je vais parler la musique d'une manière au niveau des sensations, de l'organisme, de qu'est-ce qu'elle fait, les tremblements, le truc. Et c'est comme ça que je vais arriver à être plus communicatif. Les gens se disent mais de quoi ils parlent ? Parce que souvent c'est des disques qu'on ne trouve même pas en France. Donc, je n'ai pas beaucoup de gens qui vont me dire non là tu t'es gouré et tout ça. Souvent, je suis le premier à les ramener New York. Je veux partager l'excitation qu'apportent ces disques dans les clubs. Je veux mettre les gens en situation dans le club et les faire visualiser ce qui se passerait s'il y avait ce morceau qui déboulait. Avec les lumières, les fumigènes, tout ça. Je parle d'une manière plus immersive dans la musique. Je ne cherche pas vraiment la généalogie. Je cherche l'impression. Je fais partie d'une génération qui a vraiment cru sincèrement que la musique allait changer le monde. La musique des années 60, 70, c'était complètement sociétal. Jimi Hendrix, tous ces gens-là voulaient changer le monde. On savait que le monde allait changer et jusque dans les années 80 avec la House, 89, 90, on croit encore que la musique peut changer le monde. Là où c'est Free Yourself, tout le monde est ensemble, noir, blanc, juif, arabe, tout le monde. C'est un message qui est quand même unique et qui vient de la musique noire et qui a complètement absorbé le leg de Martin Luther King, de McComix et tout ça. Donc déjà, c'est quelque chose de très avancé et aujourd'hui, il n'y a plus ce message-là. C'est-à-dire, on est dans un monde incroyablement en crise et la musique, maintenant, ressemble à des chansons de Returnal, on est dans la hookline, dans le sample. Enfin, on est vraiment dans un moment où c'est très excitant au niveau de la musique en termes de production, mais c'est très décevant en termes de contenu. Qu'est-ce que ça voulait dire, être journaliste dans les années 80, 90 ? Surtout la liberté de pouvoir évoluer selon l'actualité, la politique. Quand j'ai commencé à écrire des articles sur Act Up après être allé à New York, je n'avais pas prévu d'écrire d'une manière militante sur la politique. Ce n'était pas ma formation. Donc, le journalisme m'a permis d'avoir une liberté et d'être pigiste et de ne pas avoir cette sécurité du salariat, mais en tout cas d'avoir une intégrité qui est liée à la liberté et tout ça se nourrit l'un l'autre. Premier voyage à New York, c'est quand exactement ? Du Délestrade. Juillet 87. Juillet 87. Je suis envoyé par Franck Arnal, celui que j'avais rencontré en 77 au Mont-des-Tentes et qui me dit qu'il faudrait faire un guide sur New York pour guépier. J'ai dit oui tout de suite et je retrouve sur place un garçon que j'avais rencontré un an auparavant à Paris avec qui j'étais sorti qui s'appelle Jim Dolinsky. Grande histoire d'amour. Je suis tombé amoureux et dès le premier voyage, j'ai raconté ça 800 000 fois, mais ils m'ont dit qu'il faut que tu ailles voir Act Up, j'en suis sûr que ça va t'intéresser. Il se trouve que j'étais séropo depuis un an et donc c'est le moment où je découvre Act Up à New York. J'ai une révélation, vraiment, on peut dire ça, parce que ça m'a tapé dans l'œil et puis j'étais vraiment très excité. et je reviens en France et je commence à écrire sur Act Up. Et là, je me dis, bon, en tant que séropo, ça fait plusieurs années que je gagne ma vie, pas un truc, mais je suis indépendant. Et déjà, à ce moment-là, je ressens le besoin de, c'est prétentieux, mais de donner quelque chose en retour à ma communauté. Je considère que ma communauté m'a aidé à devenir la personne indépendante que je suis et maintenant que je gagne un peu d'argent et tout ça, je me dis, bon, il est temps de rembourser la vapeur. Et je me retourne vers mes amis, Pascal Loubet et Luc Oulavin pour commencer le début du groupe et c'est comme ça qu'on passe six mois pour déposer les statuts, réfléchir à tout le règlement intérieur. Enfin, pendant six mois, on imagine les pires catastrophes qui pourraient nous arriver. Et puis, il arrive le mois de juin et puis on lance act-up. 89. 89. Transmission. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Partant du principe que la bienséance et la politesse sont l'apanage des biens portants, ils ont choisi la provocation pour se faire entendre. Tous les vendredis, ils se rendent à l'entrée du ministère de la Santé avec des données alarmantes. avec un budget de prévention de 100 millions de francs, ça veut dire un préservatif par français. C'est complètement ridicule et c'est pas comme ça qu'on arrête une épidémie qui continue de tuer toutes les trois heures en France. Dans une lettre ouverte à M. François Mitterrand, Act-Up se réservait ce droit à l'émeute. Selon eux, il faut déclarer la guerre au Sida. Il ne faut pas croire que ça va marcher tout de suite. Non. Non. À la fin des années 80, il n'y a aucune expérience de participation démocratique. Personne ne sait ce que c'est de lever la main, d'attendre son tour, de travailler ensemble. On est dans une culture homosexuelle incroyablement individualiste. Et le fait de travailler dans une même salle, de répartir des tâches, de trucs, c'est même à l'encontre d'une certaine forme d'esprit libertaire qu'il y avait chez beaucoup de personnes qui étaient quand même très à gauche et donc qui ont un problème avec l'autorité. Donc, nous, bien sûr, on n'est pas un groupe autoritaire mais quand même on est déjà une association de loi de 1901 avec un président, un trésorier, un secrétaire. C'est pyramidal. De fait. Et en fait, Act-Up a été créé de manière à ce que les nouveaux n'aient pas à créer la maison. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent commencer à travailler tout de suite, à parler, à échanger, à discuter, à apprendre, à communiquer dans un groupe parce que les gens sont timides et surtout sur un sujet aussi délicat, la timidité est encore plus forte. On parle de handicap, là. On parle de mort, on parle de maladie, de sujets qui sont tabous et donc, eh bien, la libération de la parole va permettre une sorte de travail thérapeutique de groupe qui ressemble des fois à des groupes d'autosupport ou des groupes de parole mais la différence d'Act-Up, c'est que ce n'est pas des groupes de parole parce que ce qui est privilégié, c'est l'action. On peut parler pendant une heure mais si ça ne débouche pas sur une action, alors c'est une discussion qui n'a servi à rien. Melton Form ! Assassin ! Mais c'est quoi ? Assassin ! T'as du sang ! Sur les mains ! C'est par où ? C'est tout droit, au fond du couloir ! Melton Form ! Assassin ! T'as du sang ! Sur les mains ! Il ne faut pas oublier qu'à Act-Up, on a réussi à avoir des résultats sur les traitements dans un temps record. Entre le moment où on s'est réunis en 89 et 95-96 où on a les antiprothéases, c'est juste 5-6 ans, 7 ans. Les gens oubliaient l'exemple du sida. Pourquoi 120 BPM a eu tellement de succès il y a 3 ans ? Le film. Le film de Robin Campillo. Parce que les gens avaient complètement oublié que ça existait. Les jeunes ne savaient pas. Les gens avaient oublié cet aspect de l'histoire française. Parce que la gloire d'Acte à Paris, ça a été vraiment d'être le groupe qui était le plus efficace en Europe. Une énorme capote rose sur l'obélisque de la place de la Concorde. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Il était 9h ce matin. Act-Up fêtait à sa manière la journée mondiale du sida. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple. C'est sida, que cesse cette hécatombe. Ce coup-là, ça fait deux mois qu'Acte à Paris le prépare. Et jusqu'à 7h ce matin, le secret a été bien gardé. Pas évident sinon d'aborder le centre de la place sans alerter les patrouilles de police. Le grand travail d'Acte c'est de contrôler le dynamisme des gens un peu esservelés qui disent « Ah, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça. » Dès le début, par exemple, dès 1990, il y avait des gens qui voulaient mettre une capote sur l'obélisque. Et dès 1990, on a dit « On ne peut pas le faire. On ne sait pas le faire. On n'a pas les moyens. » Donc, trouver des idées d'action qui soient plus faciles à faire et qui permettent d'avoir des résultats plus rapides. Et ça, c'est quelque chose qui demande de la préparation, qui demande des cours de désobéissance civile. Qu'est-ce qui se passe s'il y a les flics qui débarquent ? Qu'est-ce qui se passe si les gens sont violents ? Et là-dessus, Pascal Loubet, qui vient de McKinsey, va nous aider énormément parce que non seulement il sait créer une entreprise, une association, c'est presque une entreprise. À partir du moment où on crée des tracts, on crée des t-shirts, on imprime des t-shirts, on doit être autogéré, autosuffisant. Donc, ça veut dire énormément de self-control au niveau de l'argent et du fonctionnement. Luc Oulavin, lui, va être la personne qui a déjà compris toutes les idées de l'approche holistique de la maladie et de la société, qui est quelqu'un qui est déjà plus spirituel, plus aimable dans un groupe où il y a beaucoup de conflits. Il y a des éléments durs dans le groupe de création, mais il y a des éléments gentils aussi. C'est-à-dire, on doit être à trois, c'est compliqué d'expliquer ça quand on s'est fatigué, mais on doit être assez malléable pour pouvoir accepter tout le monde. Slogan et bannière sur le parvis de Notre-Dame, c'est l'accueil réservé ce matin aux fidèles par les militants de l'association Act Up. A l'index, l'église et ses prises de position contre l'usage des préservatifs et l'homosexualité. Position criminelle soutient Act Up à l'heure où 750 000 personnes sont déjà mortes du sida et des millions d'autres sont séropositives. Faire entendre sa voix, faire passer son message coûte que coûte, les militants d'Act Up n'hésiteront pas à interrompre le cours de la célébration. Le service de sécurité de Notre-Dame intervient, l'expulsion est rapide et musclée. La désobéissance civile, c'est une manière d'utiliser son corps comme un message pour faire obstruction à quelque chose qu'on ne veut pas voir ou pour dénoncer quelque chose qu'il faut changer. C'est quelque chose d'incroyablement visuel parce qu'il suffit de 5, 10, 15 personnes pour faire une image de presse qui soit très efficace. Et la particularité d'Act Up, c'est d'être très orienté vers les médias puisque c'est créé par des journalistes. Donc, à chaque fois qu'on a des actions, tout est préparé. Il y a un contact média avec un dossier de presse et les médias, en fait, on leur mâche leur travail. On leur mâche le travail parce qu'ils ont déjà tout l'argumentaire qui est fait, les références, les sources, les chiffres et il suffit de faire une photo. Donc, ça veut dire que ça peut aller directement à l'imprimerie ou à la télé. Act Up Paris, c'est la copie miniature d'Act Up New York, plus autre chose de spéciale ? Act Up Paris, c'est la petite copie d'Act Up New York parce qu'Act Up New York au début avait tellement de moyens. Le budget dont ils exposaient n'avait rien à voir avec le nôtre. Ils avaient déjà des gens super célèbres comme Kissarine qui étaient dans leur rang et qui aidaient. Il y avait des producteurs qui travaillaient, des producteurs de télé qui travaillaient dans le groupe média. Il y avait des gens qui étaient très calés au niveau médical dès le départ. Donc, nous, notre but pendant les 15 premières années, ça a toujours été de renverser ce complexe d'infériorité que moi, j'avais surtout vis-à-vis d'Act Up New York parce que je les avais vus sur place et je voyais qu'ils étaient vraiment démoniaques. Ils étaient vraiment très forts. Et la particularité française, c'est justement d'adopter tout ce jargon, tout ce vocabulaire, toute cette manière de faire à une culture française qui n'était pas très perméable à ça au départ. Et donc, on nous a beaucoup reproché au début d'utiliser trop les acronismes, de parler trop anglais, de ressembler à une secte. On avait l'impression quand les gens venaient qu'il y avait une langue, un langage actepien. Et c'est pour ça que souvent, les nouveaux, il leur fallait plusieurs mois pour comprendre de quoi on parlait avant qu'ils puissent intervenir. mais ça faisait partie de leur temps d'expérimentation. Mais on a toujours admiré les Américains. Il y a de grandes idées quand même qu'on a prises chez eux, comme la journée du désespoir, des trucs comme ça, les actions contre l'Église. La capote, c'est la vie, l'Église, la terre-vie ! La capote, c'est la vie, l'Église, la terre-vie ! Dès qu'on ne pouvait plus supporter les positions de l'Église en ce qui concerne l'épidémie de Sida, je crois qu'il faut dire que l'Église en France est une entrave directe à la prévention. L'Église condamne le préservatif alors que c'est le seul moyen de sauver des vies à l'époque actuelle. Je crois que l'Église a une attitude très discriminatoire envers les séropositifs et les malades. Absolument scandaleux. C'est scandaleux. Vraiment scandaleux. Parce que si même dans une Église, on ne peut plus être tranquille, alors... Les actions contre Notre-Dame, c'est une copie totale de l'action d'Actes of New York à Saint-Patrick. Pour la Toussaint, en 1992, on a manifesté devant le parvis contre les décisions de l'Église qui refusaient l'usage de la capote. Et il y a eu un groupe qui est rentré, Philippe Manjot, Sophie Russell sont rentrés dans l'Église et tout ça. Et il y a des personnes qui sont montées sur la tour avec une grande bande drôle qu'on a défilée. Donc c'était vraiment une manifestation très complexe à organiser et très impressionnante parce que d'abord, les cathos n'étaient pas très contents, mais le côté anticlérical de la France a fait tout d'un coup que cette manif a énormément bien marché parce qu'on n'avait même pas fini que c'était déjà sur les news de TF1, de M6, de France 2 et tout ça. C'était presque disproportionné pour la grandeur d'Actes of, mais pour la première fois, on a pu critiquer ouvertement la position de l'Église et son côté criminel dans la propagation du VIH à travers le monde. Donc c'était un sujet quand même qui pouvait toucher beaucoup de personnes en même temps. Et la fierté la plus grande dans votre action au sein d'Actes of, c'est peut-être cette association de différentes associations justement qui, avec des médecins, se disent nous allons nous occuper nous-mêmes de la recherche. Et ça, c'est l'exemple américain encore une fois. On n'aurait jamais eu le courage de faire ça si on n'avait pas eu l'exemple des actions américaines. Les comptes-rendus internes qui nous envoyaient une semaine après, c'est-à-dire s'il y avait une action à New York le lundi, nous on recevait le lundi d'après les comptes-rendus et tout ça, la revue de presse. Donc on savait tout de l'intérieur comment ça c'était. Et donc on pouvait mieux comprendre comment on pouvait développer un activisme thérapeutique. Moi, très vite, c'est connu, dès la première année, j'ai suivi l'exemple américain, j'ai dit la première commission, ça doit être la commission médicale. Notre boulot premier, c'est d'avoir une influence sur la recherche, sur la science, sur le développement des essais thérapeutiques, sur l'information pour les patients, sur un meilleur traitement des malades en milieu hospitalier et puis de changer le cours de la recherche auprès des institutions, des laboratoires pharmaceutiques et des agences d'homologation des médicaments. Donc la tâche était absolument effrayante au début et pour des personnes comme moi, bien sûr, encore une fois, sans connaissances, sans diplôme, sans avoir eu cette expérience de travail qu'on apprend en fac, ça a été très intimidant, mais la commission médicale a rassemblé très vite beaucoup de personnes parmi les plus militantes d'Acte Up et c'est devenu un noyau qui a sémé à l'intérieur de l'association puisque tout un paquet d'autres commissions sur d'autres thèmes, toxico, nord-sud, prison, éducation nationale, prévention, ont travaillé sur le même modèle. Pendant ce temps-là, vous avez des amis, des compagnons, des connaissances qui meurent. L'époque, elle est... Comment dire ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? C'est vraiment la responsabilité politique qu'on a prise. Je crois que si je n'avais pas eu ce troisième regard qui était autre que celui d'Acte Up, qui déjà jugeait si je travaillais bien ou pas et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui me surveillaient parce que j'étais fondateur mais si je n'avais pas eu un troisième oeil en termes de responsabilité, d'engagement, je suis parti au bout de 15 ans à l'Acte parce que j'avais considéré que j'avais fait... J'avais rempli mon boulot. Je ne crois pas que j'aurais pu le quitter avant. D'ailleurs, j'étais très critique des personnes très prometteuses qui s'en allaient au bout de deux ans. Même s'ils avaient beaucoup travaillé, mais pour moi, partir à moins d'être malade et de mourir, ce n'était pas acceptable. Donc, il y avait une énorme pression entre nous aussi de continuer à venir aux Réunions. Il y a des gens qui sont venus aux Réunions quand ils étaient malades, qu'ils se traînaient et tout ça et bien sûr, ça nous faisait mal pour eux mais on voyait aussi que c'était ça la maladie. Ça aurait été plus rassurant pour les nouveaux de ne pas avoir de personnes très, très, très atteintes. Mais il fallait passer par là. Sinon, on ne pouvait pas avoir ce type de générosité vis-à-vis des personnes malades. Ça veut dire que le commandement numéro un de l'association n'était pas respecté. Je crois qu'à l'époque, on s'attendait tous à crever. Il ne faut pas oublier que le truc à la fin des années 80, quand on devenait séropos, c'est que les médecins ou du moins les statistiques disaient qu'on avait grosso modo cinq ans à vivre. Donc, ça allait très vite et on a vu des gens mourir incroyablement vite. La première personne qui est morte à Act-Up avait, quelques mois après la création du groupe, avait 20 ans, 22 ans. Donc, je répète toujours, ce n'est pas du tout la même chose de voir une personne de 40 ans mourir que 22 ans, 20 ans. Donc, c'est des personnes qui deviennent un peu de divinités associatives, qui ne sont pas reconnues par la société, mais qui sont reconnues par le groupe parce que c'est des martyrs. C'est des martyrs. Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent, des slogans, un son de cette époque-là ? Moi, le truc qui m'a beaucoup marqué, c'est l'affiche Mobilisation Générale qui a beaucoup marqué Manjot aussi et je crois que je ne suis pas qui a fait cette photo mais on dirait carrément un truc de Géricault. C'est une photo d'Appel à Manif avec Mobilisation Générale en rouge en bas et avec une photo en noir et blanc avec des gens qui courent sur une avenue de Paris et avec les drapeaux, c'est complètement graphique. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les affiches d'Act Up, le support papier et c'est vrai qu'Act Up a consommé énormément de papier. Ça tractait beaucoup. Ça tractait beaucoup. Il ne faut pas oublier que tous les mardis soirs, on avait une revue de presse entière de tout ce qui avait été dit sur le SIDA dans la semaine et tous les comptes rendus de toutes les commissions. Donc, les gens, en 82-93, avaient ça sur leur table tous les mardis soirs. C'est ce que je suis en train de dire, si tu permets. OK. Il y a un truc pas mal dans le communiqué de Aide. Alors, Aide condamne l'action de l'Act Up Paris qui s'en est pris physiquement à Michel Bernin, directeur de l'agence française de lutte contre le SIDA, blablabla. Et le titre de Libé demain, c'est « Rupture historique et hystérique dans la lutte contre le SIDA ». Alors, attendez, je vous lis un passage. L'action d'Act Up aura le mérite de mettre en lumière la méconnaissance coupable des pouvoirs publics sur la réalité des homosexuels en France. C'était aussi une école, finalement. Une école. On avait plein de gens qui ne savaient pas parler en public. Il y avait des cours de... Il n'y avait pas vraiment des cours de ça. On les laissait sur le tas, mais on leur disait grosso modo de préparer leurs questions, de faire court, de s'adresser à l'ensemble. Il y avait des règles. Et la personne qui arrivait à bien communiquer était la personne qui avait bien compris ses règles pour communiquer à l'ensemble du groupe. Mais, même s'il y avait un accueil des nouveaux, on considérait que les gens devaient s'accrocher. Et Pascal Loubet, là-dessus, que tout le monde détestait parce qu'il était tellement psychorigide, c'était son credo. Si tu ne fous rien, tu ne m'intéresses pas. Si tu ne fais pas un effort pour apprendre, pour lire ceci, pour écrire cela, pour participer, tu es un poids mort. Tu es un poids mort. Julien, tu as un slogan ? J'ai pensé à dire que c'est peut-être ma dernière gay pride. C'est beau. C'est peut-être ma dernière gay pride, c'est vraiment beau. Ça aurait été un très beau mot d'ordre pour l'affiche. C'est dommage que tu te réveilles trop tard. Excuse-moi, c'était il y a un an. Oui, mais il faut noter les trucs. Moi, j'ai toujours un carnet. Voilà, vous avez compris, on ne sort plus sans carnet. Et c'est pour ça qu'on avait tellement de groupes différents, par exemple, la fabrication d'objets où les gens faisaient les affiches ou le truc de couture pour faire les banderoles. On avait toujours cette idée que quand les gens venaient, on leur demandait qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que tu sais faire. Ce qui n'était pas toujours les mêmes choses. Donc, il fallait aussi entraîner cette sorte d'envie et de spontanéité. Il fallait l'encadrer, tout simplement. cela fait 20 nuits que ça dure. 20 longues soirées de débats pour réfléchir à la République de demain. Étudiants, précaires, chefs d'entreprise, Nuit Debout, c'est autant de profils différents que de revendications. Et pour combattre le pouvoir, Nuit Debout a fait le pari de la diversité. Des commissions écologie, SDF, économie, en tout, plus de 80 groupes qui travaillent activement à des propositions concrètes. On a pu assister à quelques mouvements sociaux, jeunes, ces dernières années en France. Comment vous les regardez depuis votre expérience fondatrice d'Acte ? Je regarde de ces mouvements récents, bien sûr, avec beaucoup de critiques parce que je vois bien quand ils ne sont pas bien. Nuit Debout, moi, je veux bien. Bon, ça a servi un peu de groupe de parole après les attentats, tant mieux. Il fallait une agora comme ça pour que les gens commencent à se parler. Mais à Nuit Debout, ils étaient déjà en train, ils étaient toujours en train d'expliquer les modalités d'intervention que nous, on avait déjà réglées 15 ans avant à Act Up, même plus. Les jeunes sur le climat, ça, oui. Ça, par contre, je les admire parce que je vois vraiment que c'est ce qu'il faut faire. Je vois la moquerie qu'il y a sur Greta Thunberg et bien sûr, je comprends cette moquerie parce que c'était celle qu'on subissait aussi. On était jeunes, inexpérimentés, on était idiots et puis qu'est-ce qu'on avait à dire et tout ça vis-à-vis des médecins. Pour moi, Greta, c'est une héroïne. Extinction Rebellion, je pense que c'est le groupe bébé d'Act Up, c'est-à-dire intervenir sur l'écologie, le climat d'une manière comme ça, disruptive, bloquer les rues, bloquer les villes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et d'autres actions, on le disait, sont à venir. Pauline, qu'est-ce qui est prévu exactement ? Alors, des actions qui, pour l'instant, demeurent secrètes. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elles seront axées autour d'un même mode d'action, à savoir la désobéissance civile non-violente. On voit ici des militants qui se sont retrouvés sur les marches du Trocadéro pour déverser pas moins de 300 litres de faux sang afin de dénoncer le réchauffement climatique. Moi, je suis très proche du milieu écolo, donc j'ai participé à des journées de réflexion, des journées de formation et tout ça. Et je leur dis aux écolos, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Il faut arriver à un moment, maintenant, de confrontation physique avec les patrons des boîtes, exactement comme nous. On a fait des pressions physiques sur les patrons des laboratoires pharmaceutiques, les patrons des médias, etc. Aller chez eux, terroriser leurs enfants avec des casseroles, enfin, vraiment bloquer leurs téléphones, des trucs comme ça, faire réellement pression. Et en ce moment, on se retrouve exactement comme face à, dans le SIDA, face à des multinationales. Et ces multinationales, elles sont encore plus puissantes qu'il y a 20 ans, 30 ans. Mais on connaît toujours leurs points faibles. Et il faut taper sur le point faible. Il y a toujours un point faible dans une multinationale. qu'est-ce que Act Up vous a appris à vous, Didier Lestrade ? L'organisation. Je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie si je n'avais pas essayé de hiérarchiser les choses. Et ça n'a pas été facile parce que quand même, le travail de militant a bouffé mon travail de journaliste. Mon travail de militant m'a fait perdre de l'argent, m'a rendu précaire à nouveau. Ma vie ne s'a pas arrêté d'être une succession de périodes aisées, de périodes de vaches maigres. Mais ça m'a quand même énormément fragilisé parce que c'est les conflits avec les gens. Les conflits avec les amis et les conflits avec les gens qui ne vous connaissent pas. La réputation. C'est le militantisme fou en l'air de votre réputation d'une manière incroyable. Les gens ne baissent pas avec vous parce que vous êtes un militant. Les gens ne vous draguent pas à cause de ça. Ils s'imaginent plein de trucs sur vous. Quand même, ça m'a amélioré dans la timidité. Ça m'a permis quand même à parler un peu mieux. Et puis, ça m'a permis quand même d'écrire des bouquins. Je crois que si je n'avais pas commencé mon premier bouquin par Actes à Paris, je ne sais pas si j'aurais écrit d'autres livres. Donc quand même, j'ai réussi à écrire neuf livres dans ma vie. J'en prépare un avant-dernier sur le porno. Et je crois que ça va être un très bon livre. L'éducation que beaucoup de gens ont trouvée à Actes Up, bien sûr, je l'ai trouvée moi aussi. Je n'aurais pas trouvé cette méthode de travail si je n'avais pas été à Actes Up. En 2002, à 44 ans, Didier Lestrade quitte Paris pour la campagne. Il relate cette expérience dans son livre Titres échecs, journal de campagne, publié en 2007 chez Flammarion. La page 75, on lit. « J'ai passé les années 80 à me dévouer à Whitman, les années 90 à me réclamer de Kramer. Taureau est désormais mon troisième maître. Tous les trois ont pour point commun une homosexualité qui me touche et qui est en avance sur son temps. » Dans cet extrait, on l'entend trois hommes, un poète, Walt Whitman, le fond d'acteur d'Acte Up New York, Larry Kramer et Taureau. Taureau, Henri David Taureau, auteur du livre Walden. Le récit de deux années d'autosuffisance sur la rive nord du lac Walden. Taureau, comme nouveau maître, Taureau, c'est la dernière étape actuelle de la vie de Didier Lestrade. On entend bien ici trois Américains, trois homosexuels, c'est ça le guet spirit. Il a franchi les mers et trouvé une oreille attentive. C'est même incarné. Ici, en Didier Lestrade, je crois bien notre chaman français. j'ai une pelouse, mais sur les conseils d'Éric Lenoir, qui est quelqu'un que j'aime énormément sur Facebook, qui est un ami, qui est un paysagiste, maintenant, cette pelouse, je vais arrêter de la tombe, je vais faire que seulement un passage, parce que j'ai réalisé que c'est rempli de bêtes, de papillons, en été, et que vraiment, à chaque fois que je passais la tombe d'autre, je les tue. et, par exemple, mon potager, c'est de la culture, en permaculture, je ne remue plus la terre, c'est-à-dire, je recouvre avec les coupes de tontes, avec les feuilles d'herbe, etc., et chaque année, la terre devient meilleure. Donc, c'est juste de faire un trou, mettre la plante dedans, et puis, elle est juste heureuse. Alors, la campagne, c'est là. C'est un havre de paix, la campagne ? Oui. Oui, c'est ce qui... Vivre à la campagne, c'est ce qui me guérit de toutes ces années d'activisme. Bon, c'est normal, c'est un cliché, on vieillissait, on déteste la promiscuité. Ce qu'on aime quand on est jeune, être dans un club rempli, choc-a-block, où les gens transpirent, crient, s'amusent. Bon, à partir de 45 ans, on aime beaucoup moins ça. Quand vous arrivez à 55 ans, vous êtes un daddy, et vous voulez juste qu'on vous donne la paix, quoi. Et la nature ne vous regarde pas. La nature, quand vous avez votre visage qui devient émassé, à cause du sida, que vous avez mauvaise gueule, que vous êtes vraiment... La nature ne vous donne que le meilleur. Elle est là, belle. Toutes les saisons sont belles. Je suis au stade maintenant de préférer la saison. Pour moi, c'est l'hiver, ce qui est complètement antinomique avec la nature. Mais l'hiver, c'est encore plus vif, c'est encore plus graphique, c'est encore plus... c'est encore plus net. On voit tout. Et je crois que maintenant, oui, je vis très mal, je n'arrive pas à vivre de mon travail, je vais bientôt partir à la retraite, je me sens écarté de la société, mais j'ai cet énorme réconfort. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est... On a énormément de choses à partager et je vois que la société ne nous le demande pas et qu'en plus, on crève de faim. Donc, je vois bien qu'il y a une... Ce n'est pas un complot, mais c'est quand même... Ça n'aide pas. Une injustice ? Une injustice réelle. Réelle. Je ne m'attendais pas quand j'ai commencé Act Up que je finirais au RSA avant ma retraite. Jamais. Jamais. Je savais que je ne serais pas riche, mais je ne serais pas en découvert tout le temps. Et ça, c'est une colère maintenant qui dépasse mes colères politiques. C'est-à-dire que si c'est dur pour moi, à quel point ça doit être dur pour les autres ? Moi, j'ai la possibilité de prononcer ma colère. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Et... Et... C'est drôle de retrouver quelque chose à la fin de sa vie qui ressemble tellement à ce que vous avez ressenti quand vous étiez tout jeune. cette impression de ne pas compter, de... de... C'est le meilleur de la classe qui remporte tout. Voilà. Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Un podcast mensuel produit par arte-radio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.